Salut à tous c'est BySanka, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online après l'arrivée du DLC Biker Une vidéo qui m'a été beaucoup demandé dans les commentaires des vidéos présentation du DLC C'est un test de vitesse entre les deux Akushu Donc tout d'abord on a ici la Akushu qu'on connait tous La Akushu qui est une des motos les plus rapides et qui est la moto la plus rapide quand on fait des levées de roue avec Et pourtant elle coûte 82 000$ Et à côté donc en concurrence on a la Akushu Drag, la nouvelle moto de ce DLC Biker Petite particularité c'est que celle-ci, regardez le bras oscillant à l'arrière, empêche la moto de se lever On ne peut pas faire de levée de roue avec Et du coup cette moto coûte 1 million de dollars et on s'est tous demandé laquelle des deux est la plus rapide Sachant qu'avec la Akushu Drag on ne puisse pas faire de levée de roue Du coup est-ce qu'elle va doubler ou est-ce que sa vitesse va permettre de doubler la Akushu qui coûte seulement 82 000$ Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo Donc pour ça on va aller en activité dans une course test de vitesse Au niveau des paramètres j'ai enlevé l'aspiration et l'aide au dernier pour vraiment avoir la vraie puissance des motos Et on va faire une petite course avec Kops pour voir laquelle des Akushu est la plus rapide Donc pour cette première course je vais prendre la Akushu Drag Kops va prendre la Akushu, la Akushu tout court Et du coup on va voir laquelle des deux est la plus rapide Sur la première course on va faire une course où il ne va pas lever sa moto Et sur la deuxième partie on va refaire une course où il va lever la moto la Akushu Pour voir si elle est plus rapide en levée de roue que la Akushu Drag Donc c'est parti premier test je suis sur la Akushu Drag Kops à la Akushu, on va voir sur la piste de l'aéroport laquelle des motos est la plus rapide Sachant qu'il y en a une à 1 million de dollars c'est la mienne Et que la moto de Kops coûte seulement 82 000$ Plus le prix des améliorations et du custom Allez c'est parti donc regardez il ne lève pas la moto Et on peut voir que la Akushu Drag a une accélération hallucinante Je passe devant lui je le double Regardez il lève la moto à aucun moment et du coup il ne va pas me rattraper Et si jamais vous ne levez pas la Akushu à 82 000$ Vous ne pourrez pas rattraper la Akushu Drag Regardez la distance que je lui mets on le voit presque plus Et là je vais passer la ligne d'arrivée à 1 km Que j'ai parcouru en 22 secondes Et lui avec la Akushu sans lever la roue Il a parcouru ce petit kilomètre en 24 secondes Donc 2 secondes de plus Et vous allez voir que le deuxième test est un peu différent Donc franchement après ce premier test pour une moto à 1 million de dollars On pourrait être satisfait à la mine bonne distance à la Akushu Malgré que la Akushu n'était pas enlevée de roue Donc il n'avait pas sa vitesse maximale Et franchement moi je suis assez perplexe Si vous n'avez pas beaucoup d'argent Je pense que ce véhicule n'est pas obligatoire N'est pas nécessaire pour s'amuser dans le jeu Il est beau dans le garage C'est sûr que ça fait magnifique avec le bras aussi lui en tout long C'est un dragster quoi C'est assez what the fuck Mais pour 1 million de dollars honnêtement Achetez vous plutôt un QG Pour pouvoir faire de l'argent avec les fabrications de cocaïne De cannabis, de faux billets Et pour avoir un moyen de faire de l'argent facilement Et ensuite vous pourrez peut-être vous acheter plus de véhicules En tout cas pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent Donc là ensuite je vais lancer le deuxième test Donc comme tout à l'heure on va mettre les classes de moto On va enlever l'aide au dernier et l'aspiration Pour avoir la vraie vitesse des véhicules Et pas que ce soit faussé avec l'aspiration et l'aide au dernier Et du coup cette fois-ci Cops va reprendre la Akushu Et je lui donne l'autorisation de faire des levées de roue avec Pour avoir vraiment une accélération et un démarrage Avec une bonne vitesse qui va pouvoir peut-être dépasser la Akushu Drag Donc c'est parti Deuxième test de vitesse comme je vous l'ai dit Cops a l'autorisation de faire des levées de roue avec sa Akushu Qui coûte 82 000 dollars Pour essayer de doubler ma Akushu Drag Qui coûte 1 million de dollars C'est la moto la plus chère de GTA Online Et vous allez voir que c'est assez surprenant Regardez dès le départ il cabre sa moto Et c'est fini c'est une fusée je le vois plus Je le tiens un peu quand même Regardez il me met pas une grosse distance Mais franchement pour une moto à 1 million de dollars Se faire tracer par une moto à 82 000 dollars Je vous jure que c'est assez dégueulasse Regardez là on dirait que sa moto commence à avoir pas mal de vitesse Il commence à me tracer un peu plus Et si on compare les chronos de tout à l'heure Quand Cops lève sa moto il gagne 3 secondes sur la même distance Et je trouve que c'est quand même assez hallucinant Et voilà donc on arrive à la fin de ce test de vitesse Donc comme vous avez vu avec ce DLC il y a quand même pas mal de nouvelles motos J'ai pas fait des tests de vitesse pour ces 10 nouvelles motos Je crois à peu près il y en a 10 Donc dites moi dans les commentaires de cette vidéo Quel test de vitesse vous voulez par la suite Dites moi si vous voulez par exemple la moto à 3 ronds contre le quad Dites moi ce que vous voulez Et je ferai quelques tests qui ressortent le plus souvent dans les commentaires Et voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo En tout cas j'espère vraiment que le petit test de vitesse vous a plu Je vous dis à tous bon game Et ciao tout le monde Je vous dis à tous bon game